andré fontaine bonjour vous êtes ici pour nous présenter le chemin de mai 68 un ouvrage qui est paru aux éditions l'armatant avant de d'attaquer le vif du sujet pouvez-vous présenter je suis tombé dans le chaudron de la politique en mai 68 depuis j'y mijote et je m'imprègne de la potion magique en l'occurrence pour moi le matérialisme historique plus j'y mijote plus je suis persuadé que cette philosophie nous offre le seul fil conducteur qui nous permet de pas nous perdre dans le labyrinthe de l'histoire alors pouvez-vous nous décrire plus en détail les événements de mai 68 moment historique dont les étudiants ont allumé la mèche il a fracassé l'ordre établi en l'occurrence le gouvernement gaulliste la chiant lit c'est lui et la chape politique du parti communiste la crapule stalinienne se faire insulte aux sept millions de grévistes que de réduire cette levée en masse a simplement un chahut étudiant ou une aspiration à libération des murs quelle explication peut-on donner l'explication je l'ai donné dès 1974 au psu c'est à dire que j'ai expliqué que mai 68 étant donné le combat à trois auxquels j'avais assisté à trois non pas à trois protagonistes c'est à dire la bourgeoisie le parti communiste les contestataires j'ai expliqué que la contestation mettait à part comme l'expression d'une nouvelle classe dominante la classe compétente cette classe en route vers le pouvoir discrédité l'ordre présent et présentait le sien l'auto gestion démarche révolutionnaire que toute classe future classe dominante se donne c'est à dire essaye à tout prix de s'introduire dans la société présente alors pouvez-vous nous parler un peu plus de cette classe compétente oui l'automatisation des entreprises et aussi comme on le voit aujourd'hui la numérisation de toutes les activités bouleverse la division sociale du travail la classe compétente domine non pas par la possession des moyens de production mais par sa compétence à gérer nous sommes en train de passer dans un nouveau mode de production le gestionnisme alors pour vous quelles sont les conséquences au lycée buffon j'avais un professeur de philosophie monsieur pérez qui nous répétait souvent il faut vivre sa pensée tout en pensant sa vie pour une société vivre sa pensée c'est la politique penser sa vie c'est l'histoire en 68 l'ordre ancien a perdu la primauté idéologique il s'est trouvé dans l'incapacité de vivre sa pensée et à plus forte raison de penser sa vie si aujourd'hui on consulte les livres d'histoire du lycée on constate que ce ne sont plus que les journaux de faits divers variés passés sans aucun repère faute d'avoir compris que les événements de mai 68 avait défini de nouvelles raisons de son existence la société française est en déshérence le contrat social est rompu l'histoire est en miettes il nous faut en retrouver le chemin en particulier le repère historique primordial mai 68 et Sous-titrage ST' 501